Ils étaient nombreux, les Tutsis, à venir de trois coins de la Provence du Nord Kivu pour participer aux élections de la mutualité de leur communauté. D'abord, les élections territoriales, notamment un secrétaire exécutif et son équipe pour le Massissi, le Niragongo et les Rouchourou. Après quoi, ceux-ci ont procédé à leur tour à voter le comité provincial de la mutualité de la communauté Tutsi. Au poste du secrétaire exécutif provincial, David Karambi a énormément emporté sur Kamondi Emmanuel par 19 voix contre 8. Rassembler et rendre utile la communauté Tutsi aux autres communautés de la Provence, telle est désormais la bataille de David Karambi. Vous voyez, notre communauté a été désordonnée depuis une dizaine d'années, mais aujourd'hui, nous avons un comité. Nous allons nous organiser de manière à rassembler tous les fils et filles de notre communauté ici au Nord Kivu, afin que nous conjuguions les efforts des communes d'accord. Et que le soit utile à nos frères et soeurs des autres communautés, ce qui constitue un service pour la nation. Côté Barza intercommunautaire, par les biais de son premier vice-président Kambalé Joseph, rien n'est plus apaisant que de voir la communauté Tutsi de nouveau unifiée. Nous sommes d'abord très heureux au Baraza de constater qu'au jour d'aujourd'hui, l'équivoque est levé. Parce qu'en effet, il n'y a plus que six mois, il y avait deux comités parallèles. Et voilà que les initiés de la communauté ont compris qu'il va falloir qu'on amène toute la communauté dans une salle au Cap Kivu pour qu'on lève l'équivoque. Maître Alika Benguera, de l'activité, ne cache pas sa satisfaction de voir les votes passer dans un climat de calme et de collaboration. Nous savons bien évidemment que les élections ou alors la démocratie dans son sens moderne engendrent toujours des divergences entre les candidats. Mais s'agissant de ces élections, tout s'est passé normalement. C'est un travail qui a été concocté et réalisé par une commission avec laquelle je suis à cet instant. Les autres sont à Kinshasa. C'est un travail d'équipe et pour nous, c'est une fierté d'avoir ici la mission que l'Assemblée Générale nous avait confiée. Je pense que ceux qui parlent de la balkanisation, ils ne connaissent pas l'histoire de la République démocratique du Congo. Il est vrai que certaines personnes, certains politiques, avancent toujours des accusations infondées portées sur la communauté Tutsi en disant que nous serions des acteurs de la balkanisation. Et moi, je vais leur poser une question. Qui était là lors de la création de ces pays, quand ces pays étaient en train d'être constitués par les colons ? Qui était là de nous, Congolais ? Qui était là ? Tous les jours, nous disons « Mboka bako koba tike la kabi son ». Vous pouvez me citer un seul coco congolais qui a participé à la création de ces pays ? Nous sommes d'abord Tutsi avant d'être Congolais. Le Congo nous a trouvés, le Congo est venu vers nous. Nous sommes Tutsi, nous sommes fiers de l'être et nous appartenons à la République démocratique du Congo. Nous sommes Congolais, nous n'avons pas besoin de prouver que nous sommes Congolais, nous n'avons pas besoin de nous justifier. Eh bien, s'il y a balkanisation, ce sont les ancêtres qui peuvent les décider. Croyez-moi, il n'y a aucun Congolais qui peut décider aujourd'hui de la balkanisation de ces pays. Tutsi soit-il. Mais si nos ancêtres, ceux-là qui ont créé ces pays, décident aujourd'hui de balkaniser ces pays, eh bien, vous le connaissez bien, nos ancêtres, c'est les Belges et leurs sociétaires, s'ils se décident aujourd'hui de balkaniser ces pays, je ne vois même pas celui-là qui lèverait sa main. Parce qu'il n'était pas là lorsque ça a été créé. Eh bien, pour nous, c'est juste un faux fouillant. Nous n'avons besoin qu'une seule chose, vivre comme tout le monde, dans la paix, sans être stigmatisé. C'est tout ce que nous voulons. Nous voulons vivre comme toutes les autres communautés. Et nous ne vivons pas mieux que les autres. Le même problème que les autres communautés, nous les partageons. Les routes, l'électricité, le chômage, nous les partageons au même titre. Les Tutsis n'ont pas de privilèges. Nous ne sommes pas dans un pays qui octroie encore des bourses d'études, des faveurs à sa population. Il n'y en a pas. Tout ce que nous avons, nous travaillons d'arrache-pied pour l'avoir. Et donc, nous récusons ces accusations infondées. Et nous conseillons aux gens qui continuent à nous accuser de venir ici. Ils se rendront compte qu'ici, c'est chez nous. Nous y sommes. Nos parents y étaient avant que les colons arrivent. Et nous continuerons à y exister, qu'importe leur sentiment de haine ou de discrimination. Une occasion comme celle-là, offerte par le numéro un de la République, c'est-à-dire le président de la République, chef de l'État, ne saurait échapper à la communauté Tutsi. Vous savez que nous avons plusieurs problèmes qui nous guettent. Et en particulier, nos frères qui errent à travers le monde comme réfugiés au Rwanda, en Ouganda, au Burundi, aux Etats-Unis, en Europe. Eh bien, nous souhaiterions que nos populations rentrent au pays. Ça veut dire que nous avons aussi plusieurs désidérataires. Que si l'occasion se présente, nous ne manquerons pas à le présenter au président de la République. Tenez, c'est au total pour 13 postes que les élections ont eu lieu. Ces élus représentent officiellement... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501